Bonjour les amis, j'espère que vous avez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Boudoir de l'Intuition. Je voulais faire une vidéo concernant ce fameux verre d'eau magique. Car c'est vrai qu'en tapant un peu sur internet, je suis un jour tombée sur le verre d'eau magique et je me suis dit, c'est quoi ce truc ? Il y a tellement de choses nouvelles, j'aimerais savoir. Et j'ai testé. Et je peux vous garantir que j'ai eu vraiment... Alors moi c'était plus côté santé parce que j'avais pas mal de gros gros soucis au niveau cervical avec la position debout à mon travail toute la journée. Et j'avoue que ça s'est nettement amélioré. Donc j'ai fait ce fameux test d'eau magique durant à peu près 3 semaines. Mais je pense que je vais le refaire et le faire un petit peu plus longuement. Donc en fait, c'est une technique qui permet d'activer un changement positif dans votre vie. Donc avant de faire ce fameux test du verre d'eau magique, j'ai quand même fait des recherches pour comprendre pourquoi on dit que l'eau a une mémoire. Pourquoi elle véhicule les informations. Car mon but n'est pas de faire une vidéo comme tout le monde, juste pour dire que j'ai fait une vidéo, je la poste et on verra bien. Non, moi mon but c'est vraiment de voir si ça fonctionne vraiment. Si ça ne fonctionne pas, je ne fais pas. Je suis un peu comme ça. Voilà. Donc dans la mémoire de l'eau, c'est le nom qui a été donné en 1988. Donc d'après mes recherches, ça je ne suis pas en train de vous citer mes théories, pas du tout. Je ne le savais pas, donc j'ai vraiment recherché. C'est une hypothèse qui a été émise par un chercheur. J'ai mon chat qui est en train de s'amuser avec ma petite déco. Qui a été émise par le chercheur médecin et immunologue. Donc je vous rappelle juste ce qu'est l'immunologue. Arrête. Oh là. Ça va, il ne va pas me faire tomber mon petit matériel. En fait, donc du coup, pardon, excusez-moi, je reviens à ce que j'étais en train de dire. Donc c'est un microbiologiste qui étudie tout simplement la composition du système immunitaire. Donc lorsqu'un micro-organisme ou une substance étrangère pénètre dans un corps vivant, ce dernier, donc le corps vivant, se protège en fabriquant des anticorps. Le système immunitaire, du coup, a une fonction qui va lui permettre de reconnaître ce qui appartient ou pas à l'organisme. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura un mécanisme de défense de l'organisme, qu'il soit humain, animal ou végétal. De toute façon, c'est comme ça. C'est pour ça que des personnes qui sont très faibles au niveau de leur système immunitaire, vont tomber peut-être plus facilement malades, malheureusement, que d'autres personnes. Donc il faut vraiment booster en apportant pas mal de, comment dire, de minéraux, de nutriments, de compléments alimentaires. Mais ça sera peut-être, voilà, je vous ferai une vidéo à ce sujet car c'est vraiment ma passion. Puis je travaille dans ce milieu-là. Donc voilà, je vous expliquerai un petit peu ce qu'il faut faire pour booster un peu son système immunitaire. Donc ce fameux scientifique se nomme monsieur docteur Jacques Benveniste, je crois, et son hypothèse dit que, et là pareil, là je l'ai noté par contre pour être sûre, l'eau qui a été en contact avec une certaine substance conserverait une empreinte de certaines propriétés de celle-ci. Alors même qu'elle ne s'y trouve plus, d'accord ? Donc elle peut donc enregistrer des informations, les conserver ou les restituer. C'est là que nous arrivons au fameux pouvoir du verre d'eau magique. Donc pour ce faire, vous devez dans un premier temps écrire sur un bout de papier votre problème, en fait ce qui vous préoccupe. Vous le notez au présent. Donc je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi. Je suis célibataire, c'est un peu le cas. Je suis célibataire, donc je l'ai marqué, je suis célibataire. Célibataire, célibataire. Je suis seule, je ne sors pas, je suis seule. Attendez, alors je suis seule, je suis célibataire. Je ne sors pas, je ne sors pas. Par exemple, je ne sors pas, je me sens dépressive. Je me sens dépressive. Voilà, bon, on a fait ce petit message. On est d'accord ? Ce petit message, je vais y mettre un verre d'eau. Mais, c'est là qu'il y a le petit secret. Je vais y rajouter dedans du gros sel. Alors, vous faites ce que vous voulez, deux, trois gros sel. Alors, on va y mettre du verre d'eau, n'importe quoi. On va y mettre du gros sel. Pourquoi ? Parce que le gros sel va absorber les ondes négatives. D'accord ? C'est-à-dire, il va prendre les informations qui sont plutôt négatives, celles que vous avez écrites, mais vous pouvez très bien écrire. Voilà, je n'ai pas d'argent, etc. Vous mettez ce qui vous préoccupe. J'ai des problèmes de santé, peu importe. On va y rajouter du coup de l'eau. Voilà. On rajoute de l'eau. On va laisser ceci agir. D'accord ? Durant 24 heures. Il n'y touche plus. Le sel va, en fait, absorber l'information qui est formulée sur le papier. Au bout de 24 heures, cette eau, elle sera un peu moins opaque. Cette eau, vous ne la buvez surtout pas. Vous ne la jetez surtout pas dans vos plantes. Sinon, vos plantes, vous pouvez dire adieu à vos plantes et vous y rachetez des plantes artificielles. Vous allez tout simplement jeter cette eau. Je ne veux même pas la jeter à l'extérieur. J'ai trop peur que je ne sais pas. Donc, moi, je la mets, je la jette dans mes WC. D'accord ? Donc, on va dire que j'ai jeté l'eau. Donc, je la mets de côté. J'ai jeté l'eau dans les WC. Il va me rester mon petit message. D'accord ? Qui est au présent. Mais ce message, en fait, il me représente moi en ce moment, tel que je suis. Je vais le brûler. Donc là, on est vraiment dans les éléments au feu. Donc, et c'est là que vous allez vous rendre compte que je ne fume pas puisque j'ai un... Voilà. Et j'ai toujours peur de me brûler parce que je n'aime pas ça. Voilà. Je vais brûler mon message. C'est-à-dire que toutes ces informations qui étaient négatives de ce fameux message ont été absorbées par mon sel que j'ai jeté. On brûle, on brûle, on brûle. J'espère que je ne vais pas me brûler. Moi, je vais le poser. Je n'aime pas le feu. Donc, ouh ! Bon, on va dire que, voilà, c'est complètement brûlé. Et ça, vous le jetez, vous le jetez. Voilà. On n'en parle plus. Du coup, je reprends. Donc, ça, c'était au bout de 24 heures. On est OK. Je reprends une feuille de papier, un petit bout de papier. Et là, je vais y inscrire au présent, toujours. Je vais reprendre, en fait, l'information qui était plutôt négative sur mon papier. Là, on a tout brûlé. Donc, maintenant, on va y mettre une intention, une information qui va être beaucoup plus, comment dire, qui sera plus positive, on va dire. Elle sera positive, celle-ci. Donc, je suis bien. Non, je suis heureuse. Je suis heureuse. Je rencontre. Je rencontre du monde. Je sors avec mes amis. Je sors avec mes amis. Je me sens pleinement heureuse. Merci, merci, merci. D'accord ? Ou, au lieu de dire, je rencontre du monde. Je voulais dire par là, avec mes amis. Je sors. Je fais de belles rencontres. Bien sûr, je ne vais pas rencontrer du monde chaque soir. Ce n'est pas ça. Puisque je suis seule et que je cherche l'amour. Donc, on va marquer quelque chose de très, très positif, de quelque chose de très, qui vous donne une joie de vivre. Je vous mets toujours au présent, évidemment. Je mets ceci, le verre qui est vide. Je le remplis d'eau. Et là, je vais le laisser faire en sorte que cette eau puisse absorber les énergies positives de mon message. Au bout de 24 heures, d'accord ? Je prends mon verre d'eau. Avant de le boire, moi, j'aime bien relire, en fait, ce que j'ai donné, le message positif. J'aime bien le relire et je remercie vraiment trois fois. Je vais ensuite boire mon eau. Et je vais essayer de ressentir vraiment, vraiment l'énergie. Je vais boire mon eau en conscience. J'y crois fortement. Je bois cette eau. Je ressens cette énergie. Je la vis. Je la respire. Et je remercie encore trois fois quand j'ai fini mon verre d'eau. Ce que je fais, donc une fois que j'ai guidé mon eau, je remets de l'eau. Et 24 heures après, je recommence le même rituel. Je relis mon message. Je dis merci, merci, merci. Je bois mon eau toujours en conscience. J'y crois vraiment. Non, je ne dis pas, je bois, elle est vide. Comme ça, mon message, il sera... Non, non, non. Il faut vraiment faire les choses. De toute façon, si vous décidez de le faire, il faut le faire. Il faut le faire vraiment en pleine conscience. Il faut le faire parce que vous y croyez. Et je vous assure que ça marche vraiment. Et vous faites ceci. Vous renouvelez, en fait, ce processus durant plusieurs jours, tant que c'est nécessaire, voire un mois. D'accord ? Vous laissez faire ensuite l'univers. C'est lui qui se chargera tout simplement du reste. Ce que vous faites quand subitement vous avez rencontré quelqu'un ou tout simplement le côté positif en vous, il s'est vraiment bien imprégné dans vos cellules, dans votre corps, dans votre cerveau. Ça y est, vous vous sentez prêt et prête à rencontrer quelqu'un. Du coup, ça veut dire par là que peut-être votre message a vraiment bien fonctionné. Ce petit papier, donc au bout d'un mois, ça y est, on se sent vachement bien. On est bien, on est détendu et on est surtout heureux. On prend ce papier et on va le ranger dans, je ne sais pas moi, dans son livre, son carnet de vœux, son carnet, ce de, comment dire, intime. On le met dans sa table de nuit et puis de temps en temps, on le relit de temps en temps. Voilà. Et on peut recommencer et faire ce genre de processus avec, tout le temps, vous pouvez en faire plusieurs. Mais commencez toujours avec le gros sel. D'accord ? Ça ne sert à rien de demander, de demander quelque chose de, si vous ne l'avez pas, d'abord nettoyer. D'accord ? Donc, le gros sel est extrêmement important au tout début. Vous pouvez faire, moi j'en avais fait deux. J'avais fait le premier, c'était sur la santé. Et le deuxième, c'était pour autre chose concernant mon travail. Voilà. Bon, ben, j'ai fait ça pendant à peu près trois semaines, je crois, à peu près. Un mois, je ne sais plus exactement. D'ailleurs, toutes les personnes qui rentraient chez moi me disaient, mais c'est quoi les verres d'eau que tu as là-haut ? Non, non, c'est rien. C'est un peu compliqué d'expliquer. Ben, ce sont mes verres d'eau magiques, parce que c'est un peu compliqué à expliquer tout ça. Surtout si la personne n'est pas autant ouverte au niveau esprit que vous. Mais bon, en tous les cas, pardon, l'univers a vraiment fait son travail et j'en suis hyper contente. Donc, je voulais vraiment vous faire partager mon expérience et vous dire que oui, ça fonctionne vraiment. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501